Bonjour mon cher Philippe, bonjour, bonjour mon cher Philippe. Il est un débat qui fait couler beaucoup d'encre en ce moment, c'est celui de la déchéance de nationalité. Tellement d'encre que si le projet d'inscrire cette déchéance dans la Constitution est adopté, il faudra réécrire toute la Constitution pour y ajouter un paragraphe spécial, celui de la déchéance de nationalité. En même temps, ça va donner du travail aux imprimeurs, c'est ça qu'il faut voir. Mais comme tout le monde n'est pas d'accord sur ce sujet qui fait polémique, essayons d'y voir justement plus clair. La déchéance, d'abord, qu'est-ce que c'est et à quelle occasion peut-on être déchu ? À part les Auvergnats comme M. Giscard d'Estaing qui peuvent être déchus dans beaucoup de circonstances de la vie, je suis allé dîner dans ce restaurant et la cuisine m'a beaucoup déchu. En fait, n'est pas déchu qui veut. D'abord, pour choir, il faut déjà être à une certaine hauteur, sinon on ne choit pas, on s'étale. Pour déchoir, c'est pareil, il faut d'abord bénéficier de certains privilèges ou certains droits. La déchéance, c'est le mot juridique du déclin, en argot, la dèche. Quand notre président, compte tenu des circonstances que traverse le pays, a parlé de déchéance de nationalité, il a d'abord visé ceux qui étaient binationaux. On reconnaît bien là sa générosité naturelle. Celui qui cessait d'être français aurait une nationalité de rechange, un peu comme le baigneur prévoyant qui a gardé dans son sac un maillot sec et n'est pas obligé de rentrer tout nu dans son pantalon. Le malheureux exclu de la nation française pouvait ainsi se consoler en retournant dans le giron originel. Plus français, certes, mais encore syrien, afghan, moldo-valak ou patagon. En un mot, de quoi se refaire une santé. Des esprits chagrins et coupeurs de cheveux en quatre, comme Gary, Gary Cooper, ont objecté que si, pour sanctionner un individu, on lui enlevait la nationalité française alors qu'il en avait déjà une, cela sous-entendait que celle-ci avait moins d'importance que celle-là. Que la France comptait plus dans l'absolu que le Bangladesh ou le Monténégro. Crime de laisse-penser majestueuse pour les égalitaristes de tout poil. François et Manuel ont dû revoir leur copie et on ne parle plus maintenant de binationaux. Quel dommage à une époque où le bi est très à la mode. La bisexualité, la bigamie, qui sera officialisée quand on pourra enfin se marier avec deux personnes de sexe différent. Ben oui, on aura son mari et sa femme. Avec, si l'on est un homme, les enfants qu'on aura eu avec sa femme directement et ceux qu'on aura avec son mari par l'intermédiaire d'une mère porteuse. Il y a aussi la bicyclette, très en vogue, aussi, surtout à Paris. La biscotte, enfin, tellement meilleure pour la santé que le pain rempli de gluten. Curieusement, lui, le bistrot perd du terrain. Comme le bidet qu'on ne fabrique plus aux grands dames de ces dames et le bidas qu'on ne voit plus hanter les couloirs de train bondés pendant les permissions. Là où se complique l'affaire, si vous suivez toujours, c'est que si on ne déchoie que les nationaux qui ne sont pas bi, ils risquent de devenir apatrides. Et ça non plus, ça ne plaît pas à tout le monde. C'est vrai. Le gars qui est emprisonné à perpétuité parce qu'il a tué 15 personnes, s'il n'a plus de nationalité, il n'aura plus de passeport. Comment qu'il fera pour voyager ? Merci, cher Philippe Chevalier. Je veux dire que, avant que vous preniez la parole sur ce délicat sujet, je ne comprenais pas tout, mais là, je ne comprends plus rien. Merci et à dimanche prochain. À dimanche, cher Philippe.